Musique de générique ...avec le van du clone donc hier j'ai présenté une activité avec ce van que ce soit sur Xbox 360 et PS3 suite à cela j'ai vu que ça vous avait beaucoup plu donc vous inquiétez pas j'essaierai de vous proposer ce genre d'activité assez souvent et si jamais vous n'avez pas vu ma vidéo je vous invite à aller la voir donc suite à ça un abonné est venu me parler et a posté ma tweet tout simplement en me disant qu'il était possible de tout simplement de faire des courses soi même avec le van du clone avec un glitch donc cette personne m'a tout simplement parlé d'un youtubeur qui s'appelle Karimino je lui fais une dédicace en plus je le connais il fait de très très bonnes courses sur le social club je vous invite à aller le chercher et à regarder les courses qu'il fait sur son compte social club il fait vraiment du très très bon travail donc j'ai été voir sa chaîne et j'ai vu qu'il y avait tout simplement un petit glitch qui vous permettait d'avoir le van du clone sur GTA 5 online et que vous puissiez créer des courses vous même avec celui ci donc voilà je le dis directement en vidéo je lui fais une dédicace je le remercie d'avoir trouvé ce petit glitch qui est vraiment fort intéressant moi je vais vous le proposer en vidéo car hier je vous ai proposé une activité de la sorte et je me suis dit bah allez on va leur proposer ça ça peut être intéressant comme ça vous pourrez à ce moment là créer vos courses personnelles avec ce petit van donc pour réaliser ce petit glitch vous allez tout simplement vous rendre dans le mode éditeur voilà on va pas se faire chier on va directement dans le mode éditeur en attendant que le mode éditeur charge je vais tout simplement vous inviter à me rejoindre sur mon groupe facebook si jamais vous cherchez des personnes pour réaliser les glitchs que je fais en vidéo n'hésitez vraiment pas à nous rejoindre je vous ai mis les liens dans la description et pourquoi pas venir me follow sur twitter je parle beaucoup avec mes abonnés je vous donne beaucoup d'informations et je rigole vraiment beaucoup avec vous donc une fois sur le mode éditeur vous allez tout simplement aller dans créer une course donc vous inquiétez pas c'est normal que j'ai les canas tout simplement parce que j'ai publié aucune course pour le moment car je suis avec mon compte secondaire donc vous allez aller dans course bah course terrestre hein et vous allez pas aller donc on va se mettre un endroit où on va se mettre dans la ville sera beaucoup mieux je pense on va se mettre je sais pas on va se mettre où euh on va se mettre là bon voilà on va aller ici voilà je suis je suis je suis détendu je suis bien là il est 21h je suis détendu pour faire une vidéo on va se mettre dans la ville au moins on sera tranquille euh il y aura pas de il y aura pas de circulation alors là il va vraiment falloir m'écouter donc d'abord vous allez aller dans placer placer zone d'activation alors là vous placez la zone d'activation où vous le souhaitez euh de toute manière ça sera votre course et après vous allez dans info course à ce moment là vous allez aller dans véhicules disponibles et vous allez décocher tous les véhicules euh bah toutes les catégories de véhicules et en laisser qu'une seule alors moi je vais laisser utilitaire mais ça fonctionne très bien si vous laissez la catégorie des motos mais moi je vais laisser la catégorie utilitaire une fois que vous avez laissé cette catégorie utilitaire euh bah coché vous allez faire B une fois donc là vous regardez un peu ce qu'il y a vous changez vos paramètres en fonction de ce que vous voulez après vous allez aller dans placer vous allez point de passage et là vous allez placer votre grille de départ donc vous la placez comme bon euh comme bon vous semble et là dans taille grille de départ vous allez tout simplement mettre grande taille alors c'est très important de mettre grande taille si vous mettez moyenne taille le glitch ne fonctionnera pas donc vous mettez grande taille vous appuyez sur A donc vous voyez bien que là euh le la grille de départ est bel et bien placée et qu'elle est en grande euh une fois que cela est fait vous allez vous rendre une nouvelle fois dans info course vous allez aller dans véhicules disponibles et quand vous allez dans véhicules disponibles comme par hasard la catégorie camionnettes est de nouveau disponible là vous allez décocher la catégorie que vous veniez que vous aviez sélectionné à auparavant donc moi utilitaire vous la désélectionnez vous faites B là il va y avoir un petit chargement et là comme par hasard plein de camionnettes ont apparu et on peut apercevoir la camionnette la camionnette du clown après pour avoir que la camionnette du clown sur l'activité vous allez aller dans véhicules disponibles vous allez appuyer sur X euh je ne connais pas cette touche euh ça doit être carré sur PS3 je crois j'espère que je ne me trompe pas et là vous allez tout ça euh oula donc vous mettez bien sur camionnette parce que j'étais dans utilitaire vous appuyez sur X ou carré et là vous désélectionnez tous les véhicules et vous laissez vous laissez seulement le van de clown après vous appuyez deux fois sur B ça met un petit chargement et après votre couche sera essentiellement faite de van de clown donc voilà on arrive déjà à la fin de ce tuto après vous pouvez euh bah modifier la course comme bon vous semble vous allez dans placer vous placez les poings les armes les décors vous faites vraiment tout ce que vous voulez et après vous aurez vos vannes de clowns qui seront disponibles à cet endroit donc voilà on arrive déjà à la fin de cette vidéo en tout cas j'espère vraiment que ce petit tuto vous aura plu je remercie encore une nouvelle fois Karimino d'avoir réalisé ce glitch qui est fort intéressant donc voilà euh n'hésitez pas de lâcher un petit like et un petit partage ça me ferait vraiment très très plaisir et nous on se retrouve dans de prochaines vidéos que ce soit sur GTA V ou d'autres jeux allez ciao bébé tout le monde si jamais tu cherches des abonnements Xbox Live ou des points Microsoft pas chers je te conseille d'aller faire un petit tour sur le site d'abonnement Xbox Live qui se trouvera dans la description